La véritable cause de la mort de Marie-France Pizier est enfin révélée. Née en 1944, Marie-France Pizier aurait fêté ses 76 ans le 10 mai 2020. En cette occasion, retour sur le destin tragique de la regrettée actrice. Marie-France Pizier a marqué le milieu du cinéma non seulement par son parcours professionnel, mais aussi par sa manière d'être. Son décès, survenu le 24 avril 2011, a d'ailleurs beaucoup peiné ses proches ainsi que ses fans. Si elle est morte dans des circonstances pour le moins étranges, la véritable raison de son décès reste un mystère, et ce, plusieurs années après sa mort. De son vivant, la comédienne s'est imposée comme une personnalité insoumise. De plus, elle avait un côté séducteur qui faisait littéralement fondre les hommes. Sa sensualité était telle que dans les années 60, quand elle débarquait à Nice avec sa sœur Evelyne, on hurlait « Garrez vos copains, les filles, les sœurs Pizier arrivent ». Si elle a eu un certain succès, la vie n'a pas toujours été facile pour la comédienne. Elle a notamment été traumatisée par le suicide de ses deux parents. De plus, elle a très mal vécu son cancer du sein. Pour rappel, Marie-France Pizier avait été retrouvée inanimée dans la piscine de sa résidence secondaire par son mari. Ce dernier a rapidement appelé les secours, mais l'actrice a succombé peu de temps après son arrivée aux urgences. Ce qui est encore plus troublant, c'est qu'une source avait déclaré que feu Marie-France Pizier était coincée dans une lourde chaise en fer forgée. Par la suite, une autopsie se rapportant principalement sur des analyses médico-légales avait été faite sur le corps de la regrettée actrice. A l'époque, l'hypothèse de l'accident avait été privilégiée, puisque leur piscine était en travaux. Ceci dit, l'autopsie ne garantit pas non plus que cette mort soit accidentelle. La thèse du suicide a même été envisagée. Le mystère reste donc entier sur la cause exacte de son décès. A l'instar de Marie-France Pizier, bon nombre des stars des années 60 sont décédés depuis le début des années 2000. Christophe, le célèbre interprète d'Aline, est notamment décédé dans la nuit du 16 au 17 avril 2020. Et vous, que pensez-vous du destin tragique de Marie-France Pizier ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.